A la différence de la femme, chez qui il est plus facile de trouver l'origine du problème, chez l'homme c'est beaucoup plus difficile. La majorité des problèmes séminaux n'ont pas de diagnostic éthiologique, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la cause réelle. Ce qui assure, c'est que nous assistons à une réduction aussi bien en nombre qu'en mobilité des spermatozoïdes et par conséquent de la capacité fertile de l'homme, baisse qui a été constatée dans l'ensemble de la population. Parmi les causes connues, les maladies chromosomiques et génétiques jouent un rôle important. Il existe des pathologies dans lesquelles l'enfant naît avec des anomalies numériques ou de structures au niveau chromosomique, entraînant une production nulle de spermatozoïdes ou une production très réduite. Dans certains cas, si le problème est détecté à temps, nous pouvons congeler les spermatozoïdes avant que ne cesse totalement l'activité testiculaire. Les séquelles d'infections, d'altérations génétiques, comme par exemple la fibrose kystique ou l'enfant naît avec l'absence du canal déférent, ce qui correspondrait à une vasectomie prénatale, et aussi, en général, l'exposition à des substances toxiques, sont d'autres causes qui vont réduire la capacité fertile de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada